Bonjour à tous, ici Jujel 107 pour le site internet iPod Touch is the Pro et aujourd'hui je vais vous parler des actualités d'Apple, d'iPhone, d'iPod Touch, d'iPad, de Jibriq, de Cydia, de l'Apple Store, etc. Donc pour commencer je vais vous parler des bumpers, donc une sorte de coupe de protection spécialement conçue pour l'iPhone 4 qu'on met autour de celui-ci qui permet de corriger le problème de réseau. Ces bumpers sont désormais accessibles gratuitement sur le site internet d'Apple. Apple.fr si vous êtes en France, Apple.ca si vous êtes au Canada. La distribution des bumpers coûtera au total pour Apple 175 millions de dollars, ce qui est vraiment peu par rapport aux 1,5 milliards de dollars qu'aurait pu proposer Apple pour récupérer leur iPhone et pour pouvoir changer les antennes par une autre gamme. En parlant de bumpers, on peut parler aussi de son prix qui est de 29 euros, ce qui est quand même un prix assez cher. Et dans ces 29 euros, vous avez 1 euro de coût de fabrication. Donc on voit une large marge de bénéfice que se fait Apple en vendant ses accessoires. On peut donc se dire qu'Apple, au niveau de l'argent, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, vous avez un iPhone 4, vous voulez commander votre bumper gratuitement sur votre iPhone, c'est possible. Grâce à l'application qu'Apple propose gratuitement sur l'Apple Store, le nom de l'application se nomme Programme d'étui iPhone 4. Donc vous allez en rechercher, vous allez taper Programme d'étui iPhone 4. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez constater qu'il y aura des champs à remplir, bien évidemment. Et puis, lorsque vous allez finir votre commande, d'ici 4-5 jours, vous aurez votre bumper gratuitement. Puis après, on peut parler du jailbreak avec la remise en cause de situation avec George Hutz. Il faut savoir que George Hutz vous avait fait penser qu'il quittait la scène du jailbreak en privant le public d'aller sur son blog officiel, son Twitter également. En effet, pourquoi on peut parler de remise en cause de situation ? Parce qu'un de ses amis, qui se nomme Mike Cohen, propose le message suivant sur Twitter. « What's a good time to make it when ? » Donc ça veut dire, je traduis, « Est-ce le bon moment pour make it when ? » Donc il faut savoir que make it when, c'est un message qui est présent sur l'outil de jailbreak de George Hutz qui est BlackTran. Donc on peut se dire que G-Hutz est encore là pour nous, pour travailler pour nous et pour montrer à Apple de quoi il est capable. Donc on pourra se dire que George Hutz est encore là. Et qu'il est encore là pour le jailbreak. Puis après, je vais vous parler d'une application sympa qui se trouve sur Cydia, qui est nouveau. C'est un membre du site internet French iPhone qui se nomme Rayan008, qui a créé cette application. Donc cette application, elle se nomme Send PDU Classe 0. C'est une application qui permet d'envoyer des SMS anonymement. Donc quand vous allez envoyer un SMS à votre destinataire, le destinataire ne pourra pas voir votre numéro de téléphone. Alors cette application est présente sur la source officielle de French iPhone. Classe suivante, cydia.frenchiphone.com Donc je redis le nom de l'application. Send PDU Classe 0. Donc S-E-N-D-P-D-U-C-L-A-C-S-S-0. Puis après, je vais vous parler de certaines applications. Comme Hero Asparta 2, un jeu qui va sortir le 29 juillet, donc dans 6 jours. Il a été présenté lors du 7ème épisode du podcast de Gameloft. Qui a parlé de ce jeu-là. Il sera publié, comme je vous ai dit, bientôt. Au prix de 3,99€. Donc le titre de jeu, c'est une sorte de TPS. Donc un jeu à la 3ème personne. Du style de Blood of War. Si vous connaissez, c'est des jeux présents sur les plateformes de Sony. Hero Asparta, en fait, vous incarnez un héros. Un roi, plutôt. Je vais vous lire c'est qui. Vous pouvez vous incarner le roi Argos, héros de Spartias. Et vous êtes prêt à défier les dieux dans cette colossale odyssée en 3D. Donc vous avez Hero Asparta, le premier épisode qui est présent sur l'Apple Store pour le prix de 1,59€. Il fait 127 mégas. Le jeu, graphiquement, est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire. Donc si vous y jouez et que vous voulez jouer à la suite, vous attendez le 29 juillet, vous pourrez y jouer. Puis après, il y a Skype qui s'est mis à jour, qui permet maintenant d'utiliser le multitâche du firmware 4.0 ou du firmware 4.0.1 avec Skype. Donc vous pourrez téléphoner gratuitement en faisant d'autres choses en même temps sur votre iPhone. Donc iPhone 3GS et iPhone 4. Puis après, on peut parler aussi d'une application vraiment utile qui se nomme Blean Tip. Qui est en cours de développement. Qui en fait nous apprend à écrire sur notre iPad ou notre iPhone ou iPod Touch. Donc je vais montrer, je vais mettre sur le site internet, une vidéo qui montre cette application qui est vraiment pas mal. Si vous n'arrivez pas à écrire et tout, ça vous entraîne à écrire rapidement et simplement. Donc voilà pour les applications. Puis après, pour finir, un petit peu d'humour avec une vidéo que des Asiatiques se sont amusés à faire. Où ils représentent Steve Jobs avec Parody. En effet, ils représentent Steve Jobs comme Dark Vador dans Star Wars. L'homme le plus puissant au monde qui trouve les solutions. Là, dans la vidéo, c'est un homme qui trouve la solution à tout et tout. Mais qui est représenté quand même, ironiquement, quand même méchamment. Donc voilà. Donc c'était JojoL107 pour le site internet iPod Touch is a Pro. Abonnez-vous à mon canal de YouTube. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Abonnez-vous à mon canal de YouTube.